Module 3 Séance 1 Je vais te lire le début de l'histoire de la chasse aux caribos. Écoute bien. La chasse aux caribos Une histoire de Céline Clair et de Sébastien Chevret C'est décidé ! Je vais à la chasse aux caribos. Même le froid ne m'arrêtera pas. Sur le chemin, tout est brun. Une ombre passe, une ombre inquiétante. C'est un caribou ? Aou ! Non ! Non et non ! Je vais à la chasse aux caribos. Pas aux loups ! C'est décidé ! Je vais à la chasse aux caribos. Même le loup ne m'arrêtera pas. Maintenant, vous connaissez bien le début de l'histoire. Aujourd'hui, je vais lire la suite. Ce qui se passe après que le garçon a assommé le loup et qu'il est reparti à la chasse. Vous allez voir que la suite ressemble beaucoup au début de l'histoire. Je ne vais pas te montrer les images tout de suite. Fais un film dans ta tête. Imagine les illustrations. Dans la montagne, tout est gris. Une ombre passe. Une ombre menaçante. C'est un caribou ? As-tu imaginé l'image qui va suivre ? Utilise ce que tu sais déjà sur l'histoire pour imaginer cette image. Peut-être que l'on va voir une patte d'un animal. Mais ce n'est pas une patte de caribou, n'est-ce pas ? A ton avis, quel animal va suivre ? C'est une patte de lynx. On a appris le mot. Dis-moi ce que tu vois sur l'image. Regarde bien. Comment est le garçon ? Il a l'air apeuré. Où est son arc ? Pourquoi est-il au sol ? Il a dû sursauter. Regarde, il y a un mot écrit. Écoutons le bruit du lynx. Regarde, deux lynx qui se disputent. Je vais te lire la suite de l'histoire. Imagine l'illustration. Non, non et non ! Je vais à la chasse aux caribous. Pas aux lynx ! Avez-vous imaginé l'illustration ? Que va faire le lynx ? Le lynx peut sauter sur le garçon et le manger. Mordre le garçon. Menacer le garçon de le manger. Le garçon peut aussi menacer le lynx et attraper une pierre pour la jeter sur lui. Qu'en penses-tu ? Voici l'illustration. Observe-la bien. Que vois-tu ? Regarde le garçon. Comment se comporte-t-il ? Il a un bâton dans ses mains. Il menace le lynx. Il ne va pas se laisser arrêter. Il n'a pas peur de lui. Maintenant regarde le lynx. Il est perché sur son rocher. Il a ses dents dehors. Un sourire en coin. Des oreilles dressées. Des sourcils froncés. Il est prêt à sauter. Tu vois ? Cette scène ressemble beaucoup à la scène entre le garçon et le loup.